Les photos de mariage racontaient une histoire étrange. Un jeune homme, qui avait à peine l'âge de se raser, une femme âgée, le visage marqué par le passage du temps, il formait un couple improbable, Alexander Kondratiuk et Zinaida Ilarionovna, unis par les liens du mariage lors d'une petite cérémonie sombre dans une Ukraine déchirée par la guerre. Il avait 18 ans, elle en avait 81, C'était un couple qui a fait sourciller, alimenter les rumeurs et soulever la question « amour ou acte de survie désespéré ? » Alexander, confronté à la menace imminente de la conscription, a affirmé que c'était l'amour qui l'avait conduit à l'hôtel. Zinaida, sa cousine éloignée, l'avait accueillie après la mort de ses parents dans un bombardement. Il a insisté sur le fait que leur lien était réel, leur amour infart dans les ténèbres de la guerre. Mais des rumeurs d'un mobile plus cynique les suivaient comme des ondes. La guerre avait tout changé, elle avait redessiné les frontières, brisé des familles et forcé les gens à faire des choix impossibles. Dans cette nouvelle réalité, la frontière entre l'amour et la survie était devenue floue, une zone grise dangereuse où le désespoir pouvait se faire passer pour de la dévotion. L'Ukraine était en lutte pour sa survie. Des jeunes hommes, certains à peine assez âgés pour voter, étaient appelés à défendre leur patrie. Le gouvernement, en manque de soldats, avait promulgué des lois strictes sur le service militaire, ne laissant que peu de possibilités d'exemption. L'une de ces échappatoires, cependant, résidait dans le domaine familial. Les hommes mariés ou ayant des parents à charge classés comme handicapés étaient exemptés de service. Alexander, confronté à la perspective d'être envoyé en première ligne, s'est retrouvé à regarder dans le canon de cet échappatoire. Zineda, en fauteuil roulant et souffrant d'une litanie de problèmes de santé, remplissait les critères d'exemption. Leur mariage, une affaire arrangée à la hâte, offrait à Alexander un moyen d'échapper au service militaire. C'était un pari, un jeu de hasard aux enjeux élevés avec sa vie en jeu. La loi ne se souciait pas de l'authenticité de tel mariage. Elle ne se souciait que de la lettre de la loi, pas de l'esprit. Et ainsi, dans un petit bureau du gouvernement quelconque, Alexander et Zinaïda se sont jurés fidélité. L'air épais du poids de leur union inhabituelle. C'était un mariage né de la nécessité, mais la question de savoir si l'amour y avait joué un rôle restait un sujet de spéculation. La nouvelle du mariage s'est répandue dans leur petit village comme une traînée de poudre. Les voisins, le visage marqué par la suspicion, ont bavardé à voix basse. Comment un jeune homme comme Alexander pouvait-il être amoureux d'une femme assez âgée pour être son arrière-grand-mère? La différence d'âge était tout simplement trop grande, les circonstances trop commodes. Certains sont parlé d'un arrangement financier, un marché désespéré conclu entre Alexander et la famille de Zinaïda. D'autres ont émis l'hypothèse qu'Alexander profitait d'une vieille femme vulnérable, exploitant sa solitude à des fins égoïstes. « Ce n'est pas bien », a déclaré la vieille Martha, la voix tremblante d'indignation. Il ne fait que l'utiliser pour éviter de se battre. « Quel genre d'homme fait ça ? » Mais il y en avait d'autres, un petit contingent qui gardait espoir. Ils ont vu une lueur de quelque chose de réel dans les yeux d'Alexander, une tendresse dans la façon dont il s'occupait de Zinaïda. « Peut-être, songeait-il, l'amour pouvait-il s'épanouir dans les endroits les plus inattendus, même au milieu des cendres de la guerre ? » De son côté, Alexander est resté ferme dans sa défense de leur mariage. Il s'est moqué des rumeurs, les qualifiant de « bavardage oiseux, de personnes jalouses et occupées ». Il a insisté sur le fait que son amour pour Zinaïda était authentique, né de la gratitude pour sa gentillesse et sa compassion. « C'est la seule famille qu'il me reste », a-t-il déclaré, la voix épaisse d'émotion. Elle m'a accueilli quand je n'avais nulle part où aller. Comment pourrais-je ne pas l'aimer ? Il a parlé de leur soirée partagée, a siroté du thé au coin du feu, a écouté ses histoires d'une longue vie. Il l'a décrite comme sa confidente, son roc, la seule constante dans un monde sans dessus-dessous. Était-ce une histoire d'amour pour les âges ? Ou une façade soigneusement construite, conçue pour détourner les soupçons et assurer sa liberté ? La vérité, comme tant d'autres choses à la guerre, restait insaisissable, enveloppée d'un brouillard d'incertitudes et de doutes. Les autorités ukrainiennes, déjà mises à rude épreuve par la guerre, étaient néanmoins tenues d'enquêter sur toute éventuelle évasion au service militaire. Le mariage entre Alexander et Zinaïda, avec son écart d'âge flagrant, a fait naître des signaux d'alarme. Les enquêteurs sont descendus dans leur petit village, déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire. Ils ont interrogé des voisins, examiné des documents de mariage, et même soumis Alexander et Zinaïda à des interrogatoires séparés. La pression était forte, des enjeux plus élevés que jamais. Si leur mariage était considéré comme un simulacre, Alexander serait enrôlé, sa liberté révoquée. Les enquêteurs, endurcis par des années passées à lutter contre la tromperie et la corruption, ont abordé l'affaire avec scepticisme. Ils avaient déjà tout vu, des couples prêts à tout pour éviter le service militaire. Mais en se penchant sur la vie d'Alexander et de Zinaïda, ils ont commencé à découvrir une image plus nuancée et complexe. Si vous êtes étudiant en Inde, vous êtes peut-être confronté à des épreuves plus difficiles que les simples examens. Que diriez-vous de casques en carton ? Aux baguettes, prix University College, dans l'état du Karnataka, des étudiants ont porté des boîtes en carton pendant leurs examens. Le but ? Empêcher la triche. L'établissement a présenté ses excuses après la diffusion virale des photos. Le collège a souligné qu'aucun étudiant n'avait été forcé à participer. Cet incident met en lumière les pressions extrêmes et les problèmes de santé mentale des étudiants indiens. L'intégrité dans l'éducation est essentielle, mais le bien-être des étudiants l'est tout autant. Abonnez-vous pour plus de mises à jour. De Gryder, traduction française pour une vidéo YouTube bilingue. Vous avez certainement entendu la nouvelle. Le plan d'évasion d'un trafiquant de drogue s'est soldé par un drame. Examinons ensemble les détails choquants de cette affaire. Clóvino da Silva, un trafiquant de drogue brésilien, a tenté une évasion audacieuse en se déguisant en sa fille de 19 ans. Muni d'une perruque, d'un masque, de lunettes et de vêtements féminins, il a essayé de sortir de la prison de Rio de Janeiro. Condamné à 73 ans de prison, Silva prévoyait de laisser sa fille dans sa cellule à sa place. Malheureusement, son plan a échoué et il a été appréhendé. Ce mardi 6 août, les autorités ont retrouvé Silva sans vie dans sa cellule. Il se serait pendu avec un drap. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Suite à cette tentative d'évasion ratée, sa fille et sept autres visiteurs ont été arrêtés. Silva, surnommée Baixinho, le petit en portugais, a fait l'objet de mesures disciplinaires après sa tentative d'évasion. Cette affaire met en lumière les mesures extrêmes que certains sont prêts à prendre et les conséquences tragiques qui peuvent en découler. Sous-titrage ST' 501